Le constat est clair, beaucoup moins de vélos jaunes dans les rues de Tours depuis quelques mois. Vélocity, le service de location de vélos, a connu un vrai succès. Pendant les travaux du tramway, jusqu'à 800 locations par mois. Mais aujourd'hui, seuls 500 Vélocity sont en circulation. Pendant les travaux, on a délaissé le bus parce que les déviations étaient compliquées et on a préféré prendre le vélo. Nous, on faisait de la marche à pied avant et les travaux ont rendu difficile, les cheminements piétaux et donc on a pris le vélo. Et avec l'arrivée du tram, les choses ont changé. On a pris de nouvelles habitudes, on a découvert le tramway. On s'est rendu très rapidement en tramway d'un point A à un point B. Donc tout ça a dû effectivement faire en sorte que les locations de vélos ont diminué. Retour à 500 abonnements par mois, chiffre d'avant les travaux. 500 abonnements, soit la moitié du nombre de vélos disponibles à la location. Un chiffre qui peut paraître dérisoire dans une agglomération de près de 300 000 habitants. Que c'est aussi l'objectif de Vélocity, c'est de remettre les gens sur les vélos, de leur faire découvrir les plaisirs du vélo et ensuite de pouvoir s'acheter leur propre vélo. C'est pas d'avoir des gens qui vont être fidèles au service Vélocity pendant des années, mais c'est plutôt de faire profiter de Vélocity à des nouvelles personnes chaque année. Lancé en 2006, Vélocity c'est aujourd'hui 1000 vélos à disposition des habitants avec des possibilités d'abonnement compris entre 3 mois et 1 an.